Bonjour à tous, je vais vous parler de l'architecture ARM aujourd'hui. D'abord je vais vous présenter l'architecture globalement dans son ensemble. Je vais parler des registres, des instructions et des extensions qu'on peut trouver également. Ensuite je vais vous parler d'émulation, comment on peut faire pour émuler l'architecture ARM, à peu près n'importe quel type de CPU mais en particulier ARM. Et enfin un sujet que j'ai découvert récemment dont je voulais parler, le Dynamic Binary Translation, je vais vous en parler un peu. Donc ARM, déjà qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pour Advanced Risk Machine. Risk, donc je crois pas que PM l'a expliqué. Donc c'est pour... Ah non j'explique dans la slide d'après, donc je vais revenir dessus. Alors déjà ARM qu'est-ce que c'est ? Donc on peut dire que c'est le processeur le plus utilisé, en tout cas un nombre produit. Ça s'explique en fait principalement parce que c'est utilisé pour les tablettes et les smartphones. C'est parfois utilisé dans les environnements de bureau maintenant. Et donc on peut citer par exemple le Raspberry Pi, le Panda Board ou le Beagle Board, et pas mal d'autres qui utilisent des processeurs ARM. Alors la version courante de l'ARM, c'est la V7. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du RISC. Donc RISC pour Reduce the Instruction Set Computer. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça veut dire qu'on va avoir un processeur qui comprend un jeu d'instructions assez réduit, assez peu d'instructions, mais qui va essayer de les exécuter vite, si possible en un cycle, si possible. Alors après ARM c'est bi-endian, mais little-endian par défaut. Donc ça veut dire qu'on peut changer quand on a envie. Donc ça peut être assez pratique. Pour le moment c'est du 32 bits, mais normalement avec l'ARM V8 on va avoir le droit à du 64 bits. Donc ça peut être sympa. Et ça supporte donc plusieurs modes. Ça c'est assez classique. User mode, System mode, Interrupt mode. Alors moi dans mon talk, je vais parler surtout de l'ARM V6. Déjà parce que j'ai trouvé la doc du V6, donc ça aide. Et aussi il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de différence avec la V7. Donc voilà. Je vais parler de la V6. Alors tout d'abord les registres. Donc on en a 31. Ils sont tous 32 bits évidemment. Et à un instant donné, on n'en voit que 16. Alors les autres ils sont juste là pour pouvoir gagner de la vitesse, quand on change de mode. Donc là on a un petit schéma pour vous montrer. Alors il y en a bien 32. Si on ne compte pas CPSR et SPSR, en fait qui sont des registres qui servent à stocker des flags. Donc ce n'est pas des registres qu'on utilise pour stocker de la donnée. Voilà. Sinon on peut noter que R13 c'est le stack pointer, SP. R14 LR, link register. Et R15 c'est PC. Voilà. Maintenant le jeu d'instructions. Alors le jeu d'instructions. Donc toutes les instructions font 32 bits de large. Ça c'est pas mal par rapport à d'autres architectures comme l'X96. Où on a un jeu d'instructions en fait qui est variable. Donc ça peut être assez embêtant. Donc déjà à désassembler. On a environ 150 instructions pour la V6. Et donc le petit truc sympa c'est que toutes les instructions sont conditionnelles. Donc je reviendrai dessus plus tard. On gère 3 types de données. Donc le byte, 8 bits. Le demi-mot, 16 bits. Et le mot, 30 bits. Alors qu'est-ce qu'on a comme différents types d'instructions. On a les instructions de branch. Les instructions de data processing. Les statuts register. L'odent store, coprocessor. Et tout ce qui génère des exceptions. Je vais vous parler brièvement de ces instructions là. Alors d'abord les branches. Je pense que vous savez à peu près à quoi ça sert. Donc ça sert à modifier le flux d'exécution d'un processus. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec l'architecture ARM. Alors on a la possibilité de, dès qu'on fait un branch, de sauver le PC dans LR. Alors ça sert en fait pour les appels de fonctions. Comme ça on peut stocker l'adresse de retour. Et directement la retrouver dans ce registre là. Et on peut aussi switcher. Donc en sum mode et en jasel mode. Alors ça je reviendrai dessus plus tard. Les modes. Quand je vais parler des extensions. Mais en gros on peut changer de l'instruction. En faisant un jump. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Et oui également on peut se passer des jumps. On peut utiliser par exemple un move. Pour mettre une valeur dans PC. Ca marche aussi. Alors les data processing. Alors il y en a beaucoup. Donc je ne vais pas toutes les faire. Donc il y a différentes catégories. Arithmétique et logique. Comparaison. SIMD. Donc pour single instruction multiple data. Alors single instruction multiple data. C'est tout ce qui va être. Travailler. Donc sur un vecteur. Par exemple on peut avoir. Je ne sais pas. Quatre entiers. À côté en mémoire. On a envie de les éditionner. Assez vite. En une seule instruction. Donc c'est les instructions SIMD. On va voir donc le multiply. Et misc. Donc là. Ils ont tassé tout ce qu'ils pouvaient. C'est cool. Donc l'exemple très simple. Bon. On a créé en TR1. Et par contre. Ce qui est sympa. C'est que le registre. De droite. Enfin l'opérante de droite. Ça peut être soit un immédiat. Soit un registre. Mais ça peut être aussi. Un registre. Qu'on va shifter. Ou un immédiat. Qu'on va shifter. Donc. Ça donne une syntaxe. Dans ce style là. Ou en gros. Je prends ce qu'il y a dans R0. Je le shift. Et ensuite. Je le mets dans R2. Et ça. Donc en une seule instruction. Donc c'est sympathique. Alors. Les statures. Alors ça. Ça sert à modifier les flags. En fait. Donc avec les flags. Qu'est-ce qu'on peut faire. Et bien. Par exemple. On peut aussi. Donc changer l'indianeness. Ça c'est. Un peu spécifique. À l'arme. Donc en gros. Je change. L'interprétation des bits. Je change l'ordre. Voilà. Alors. Et load and store. Bon. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est du load et du store quoi. Quand on va chercher. Des données en mémoire. Qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et bien. Je peux. Incrémenter ou décrémenter. Le registre de base. C'est-à-dire. Une fois que j'ai été. Loader ma valeur. Je peux incrémenter le registre. Qui m'a permis de. De me retrouver en mémoire. L'offset en fait. Et donc. En une seule instruction. Je vais pouvoir. Enfin. Juste avec des instructions load. Je vais pouvoir parcourir. Tout mon tableau. Sans être obligé. De faire un add. R1.1. Par exemple. R1.1.1. Pour incrémenter le registre. J'en ai pas besoin. Voilà. Donc oui. Effectivement. Il y a le support. Du double mot. Du mot. Et. Demi mot. Et bait. Alors. Les instructions de coprocesseurs. Je vais pas trop en dire. Parce que la syntaxe. C'est un peu barbare. Mais. Donc en fait. On peut demander. Un autre processeur ARM. De faire du data processing. Pour nous. De faire du data transfert. Ou du registre transfert. Bon. Je vous ai mis une instruction. Juste pour vous montrer. A quoi ça ressemblait. Mais c'est pas. C'est vraiment pas super lisible. Déjà. Parce qu'il y a des upcodes. Qui traînent. Donc on sait pas. A quoi ça correspond. Mais bon. Voilà. C'était pour vous montrer. Et enfin. Donc on va voir. Les instructions. Qui génèrent des exceptions. Alors. Il y en a deux. Il y en a deux types. D'abord. Les software interrupt instructions. Alors ça. C'est utile. Pour tout ce qui est. Syscall. En fait. Je me trouve. En user land. Et j'ai envie de. Donc. De générer. Une interruption. Comme ça. C'est le camel. Qui va reprendre la main. Qui va faire le travail. Pour moi. En version. On va utiliser. Donc. Swi. Je vais montrer. Et. Le software. Backpoint instruction. Alors. Lui qui sert. Pour le debugging. Quand j'ai un debugger. Je place un backpoint. Ce qu'il va faire. C'est qu'il va remplacer. L'instruction. Par. Cette instruction là. Et au niveau. Du flow. D'exécution. ça va s'arrêter à ce moment-là et le débugger va reprendre la main et je peux continuer. Je vais vous présenter les extensions maintenant. Le Sumb, qui est une extension assez intéressante, puisque ça change complètement le jeu d'instruction du processeur, tout est différent, et toutes les instructions font maintenant 16 bits de large. Donc ça peut être sympa pour réduire la taille d'un programme. Ceci dit, les instructions, vu qu'elles font 16 bits, j'ai moins de possibilités, elles sont moins puissantes. Du coup, peut-être que ça ne va pas réduire tant que ça la taille du programme, ça dépend de ce qu'on fait exactement. Ensuite, le JASL, qui va permettre d'exécuter du bycode Java directement sur le processeur. C'est un peu particulier. Pour ceux qui ne savaient pas, Java s'est compilé vers une machine virtuelle, et donc ça donne du bycode, et ce bycode-là peut être exécuté directement par le processeur ARM. Voilà. Donc le VFP, qui va être toutes les opérations sur les flottants, rien de spécial. Et Néon, qui va être du SIMD, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais cette fois, plutôt orienté multimédia, donc un peu plus haut niveau, si je peux me permettre. Ça va être des opérations alimentaires, par exemple sur du MP3, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour pour ce qui est de l'architecture. Qu'est-ce qu'il y a à retenir ? Je pense que déjà, toutes les instructions sont conditionnelles. J'ai envie de le rappeler, parce que c'est vrai que c'est assez sympa. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé de tester une valeur, et ensuite de faire un jump en fonction de si on veut faire l'instruction ou pas. C'est juste, on a l'instruction, et on peut dire, si jamais j'ai cette condition-là qui se passe, juste je ne la fais pas. Maintenant, je vais vous parler de l'émulation, comment on émule un processeur. Vu que je vais rester dans les bases, ça ne va pas spécialement porter sur l'arme, sauf sur certains points. Déjà, pour commencer, un émulateur, c'est quoi ? C'est simplement un programme qui va essayer d'agir comme un processeur, de copier le comportement du processeur. Ce qu'il va devoir faire, c'est comprendre toutes les instructions que le processeur comprend, et faire la même chose. Alors, un émulateur, ça pourrait se résumer très simple, un émulateur très simple, ça pourrait se résumer en une boucle, avec trois étapes, fetch, decode et execute. Donc voilà, je vous ai montré le code. Ah oui, donc pour le code, je n'ai pas précisé, mais j'ai essayé pendant mon talk, d'utiliser quand c'est possible du C++11, parce que c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon projet, en fait, pour essayer d'apprendre cette nouvelle arme. Donc du coup, quand c'est possible, je vais essayer d'en placer un peu. Voilà, bon là, il n'y en a pas. Alors d'abord, le fetch. Donc c'est sûrement l'étape la plus simple. Enfin, en tout cas, comme je vous l'ai montré, ça n'est pas très simple, c'est sûr. Il suffit juste d'aller chercher l'instruction qui est pointée par PC. Donc, pour regarder le code, en fait, si on fait ça vraiment très simplement, il suffit d'avoir un tableau. On dit que ce tableau-là, ça représente la mémoire du processeur. Et au besoin, on va chercher à la bonne case l'instruction qu'on veut. Donc là, au niveau du C++11, j'ai utilisé un stdray. Alors le stdray, c'est quoi ? En fait, c'est un tableau plus proche de ce qu'on a en C, en fait. Mais en C++. Alors toutes les valeurs sont contiguées en mémoire, et ça permet un accès plus rapide. Donc, alors le problème de cette méthode, c'est qu'évidemment, je ne sais pas, j'ai un programme qui doit utiliser 2Go de mémoire à un moment. Mais pendant très longtemps, il n'utilisait qu'un ou deux MO, et puis pendant une très courte période de temps, il doit utiliser 1Go. Le problème, c'est que j'arrive dans mon programme et direct, j'alloue 1Go. Bon, c'est un peu barbare. Du coup, pour remédier à ça, juste rapidement, on pourrait utiliser par exemple une ordre de roadmap. Alors ça, c'est aussi du C++11. En gros, c'est ce qui se rapproche plus d'une table de hache. Grâce à ça, on crée une relation entre les adresses émulées et les adresses du processus. Du coup, si on se débrouille bien, qu'on frit au bon moment, on utilise toujours la bonne quantité de mémoire, et ça se passe bien. Et si on a besoin de plus de mémoire, on fait appel au système, on en demande. Alors, la phase de décode, ce n'est pas forcément la phase la plus amusante. Ce n'est pas très complexe à comprendre, mais à coder, c'est parfois un peu lourd. Pour l'arme, c'est déjà mieux que pour l'X86. En fait, il suffit juste de connaître, pour l'arme, ce tableau. Bon, il y a d'autres tableaux annexes, mais peu importe. En gros, c'est ce tableau-là. On a toutes les instructions. Et chaque instruction contient différents champs qu'on va devoir décoder un à un pour comprendre ce qu'a fait l'instruction. Mon prochain exemple, ça va être sur SWI. Juste pour vous montrer, SWI, c'est très simple, c'est Software Interrupt, la deuxième en partant du bas. Donc on a juste trois champs. C'est la condition pour savoir si on exécute l'instruction ou pas, un champ pour pouvoir différencier l'instruction des autres, et un nombre. C'est simple. Alors au niveau du code, ça tient en quelques lignes. Il suffit juste d'avoir une fonction extract, qui permet, grâce à un chiffre de bits à des masques, de récupérer juste la partie de l'instruction qui nous intéresse, et après, on s'amuse avec. Donc là, on extrait ce qui va bien, puis c'est parti. A noter, donc là, évidemment, c'est très simple, mais si jamais j'avais fait une instruction du genre un data processing avec un chiffre d'enregistre et tout, ça aurait une tête beaucoup plus barbare. Alors la phase d'exécution, donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça dépend énormément, évidemment, du type d'instruction qu'on veut exécuter. Mais bon, je vais quand même donner deux ou trois trucs. Déjà, il faut faire super attention aux flags, parce que c'est un truc auquel on ne pense pas forcément au premier abord, et ça peut créer des comportements de programme qu'on n'a pas du tout prévus. Et il faut être très conscient de ce qu'on fait quand on le code, puisque avec le changement d'un bit, ça peut avoir des effets qu'on ne soupçonne pas. On va noter aussi que l'exécution, ça dépend du mode courant dans lequel on se trouve. Il faut faire attention à ça. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les instructions sont conditionnelles, du coup, je vais essayer de vous montrer une petite technique pour faire en sorte de savoir si on doit exécuter une instruction ou pas en utilisant les lambda functions du C++11. Alors là, un petit point H. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus ? Déjà, des define, alors ça, c'est surtout pour que ce soit plus lisible, c'est pour pouvoir distinguer les différents champs conditionnels. Je ne les ai pas tous mis, il y en a 16. Ensuite, un type def sur les potards sur fonctions. Ça, c'est juste pour la lisibilité, parce que ce n'est pas agréable à manipuler. Et on va avoir une fonction, la fonction importante ici, c'est con-distrue, qui va donner en fait un booléen pour dire si on va exécuter l'instruction ou pas. Alors, on peut stocker ça dans un std-array, parce qu'on sait que de toute façon, il ne va y avoir que 16 conditions, ça c'est sûr. Donc, c'est très bien pour ça. Et ensuite, encore une fois, je n'ai pas toutes mises parce que ça ne rentrait pas. Mais au moment de la création de l'objet, on peut initialiser notre tableau de lambda function. Alors, si vous ne connaissez pas la syntaxe, je vous invite à regarder la norme. Mais en gros, on peut remplir la fonction de manière anonyme, la mettre dans le tableau. Et par exemple, pour EQ, il suffit juste de retourner le flag Z. Et ça nous donne la réponse si on doit exécuter l'instruction. Et donc, quand il est true, la fonction, elle se résume en deux lignes. D'abord, on extrait l'information qui nous intéresse, à savoir la condition de l'instruction. Et ensuite, il suffit de faire un jump dans le tableau. Et voilà. Maintenant, je vous ai parlé un peu de l'émulation. Je voulais vous parler du Dynamic Binary Translation parce que c'est un truc que j'ai découvert récemment. Et ça m'a assez intéressé. Je vais vous exposer rapidement ce que c'est. Le principe, on va dire que j'ai un Binary Arm et j'ai envie de l'exécuter sur ma plateforme X86, mais de manière transparente. Alors bon, ça part un peu tordu comme ça, mais on va dire que j'ai un Binary, j'avais les sources, je l'ai compilé, puis j'ai perdu les sources et il faut vraiment que j'utilise. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait traduire les instructions Arm vers du X86 dans cet exemple-là. Et on va essayer de le faire par bloc quand c'est possible. Un exemple de ce principe-là, c'était Rosetta sur OS X, qui maintenant n'existe plus depuis la 10.7, mais qui permettait d'exécuter des binaires PowerPC, donc de manière transparente. C'est un peu différent de l'émulation entre guillemets sandboxée parce qu'on va essayer d'avoir une interaction plus forte avec le système. Donc tous les syscalls, ça va être géré par l'OS. Alors d'abord les instructions. Donc on va essayer de faire ça intelligemment. Alors il y a la version statique et la version dynamique. Là je vous présente la version dynamique, donc on va essayer de faire ça intelligemment. La version statique, il faut savoir qu'on aurait pris le binaire, on l'aurait traduit en entier, limite on l'aurait stocké quelque part, et voilà. Alors là ce qu'on va faire, enfin une des stratégies, ça va être de regarder quand ma fonction est appelée. Quand la fonction est appelée, il suffit que je la traduise et je la stocke à un endroit. De cette façon, si jamais la fonction est appelée une deuxième fois, j'ai juste à réutiliser, juste à la réutiliser, à l'endroit où je l'avais stockée, et ça ira bien. Cette technique-là, ce qui est pas mal aussi, c'est que ça évite de transmuter du code que je vais jamais utiliser. Et si jamais ma translation est assez rapide, on peut avoir des performances assez comparables à ce qu'on a avec un binaire natif, puisque, imaginons, j'appelle 35 fois la même fonction. Bon, la première fois que je l'appelle, évidemment, il y a le coup de, je dois la traduire, mais les 34 autres fois, c'est bon, je peux l'utiliser directement. Et, bon, petite remarque aussi, oui, ça marche uniquement si les deux processeurs, entre guillemets, sont compatibles, enfin, si je retrouve des instructions équivalentes, ou du moins, si je peux essayer de faire en sorte de faire pareil qu'une instruction. Donc, au niveau de la mémoire, qu'est-ce qui va changer ? Afficher binaire, il faut respecter son agencement en mémoire. Donc, quand on a un binaire avec seulement des jumps qui sont relatifs, c'est-à-dire qu'ils sont, où il n'y a pas d'adresse en dur, où je vais juste sauter, par exemple, trois instructions plus loin, de toute façon, c'est possible de le mettre n'importe où en mémoire, donc là, c'est un cas favorable, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Par contre, si je n'ai pas cette chance-là, ce que je peux faire aussi, c'est au moment où je traduis mes instructions, je peux décider d'ajouter un offset sur tous les endroits où j'utilise la mémoire. Une autre solution, mais qui est lourde, je l'ai mis, mais je ne pense pas que ce soit une solution vraiment sympa, c'est, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est d'utiliser une table et de faire une correspondance entre les adresses. Et donc, un mot sur les syscall, vu qu'on a envie que ça soit fait de manière transparente, on a envie de pouvoir faire des syscall. Il faut faire attention à la call convention, c'est-à-dire où est-ce que vont être placés les arguments pour le syscall, où est-ce que je mets le numéro du syscall. Et évidemment, on a envie que dans le binaire et dans le système d'exploitation, ce soit les mêmes numéros de syscall qui correspondent, parce que sinon, on va y avoir un problème. Je vais vouloir faire un write et je vais tomber sur un open ou une connerie comme ça. Donc ça ne va pas le faire. Et puis une dernière remarque, si jamais mon système c'est 64 bits, il faudrait mieux qu'il supporte les syscall 32 bits si j'ai envie de faire ça avec une architecture 32 bits. Parce que dans le cas contraire, je ne sais pas, par exemple, on fait un appel à Mmap et il retourne un pointeur 64 bits, je ne peux pas le stocker dans un registre. Enfin, c'est problématique. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous avez des questions ? Ok. En fait, c'est tout simple, c'est quand tu vas changer de mode, que tu vas passer, je ne sais pas, d'user mode à de système mode, il va en fait utiliser des registres différents au lieu de les sauvegarder ou quoi que ce soit. Il va juste utiliser des registres différents en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire les registres, ils sont au niveau du processeur, ils sont physiquement différents, donc toi, tu n'as rien à faire. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu peux répéter la question ? Oui, excuse-moi. Alors, tu répéter la question. En gros, quand tu fais un contexte switch, après, quand tu vas utiliser le code, par exemple, en kernel mode, est-ce que tu vas utiliser les mêmes registres qu'avant en userland ou est-ce que tu... Tu vas dire au niveau du code, est-ce que je vais utiliser R14 ? Voilà. D'accord. Oui, au niveau du code, en fait, ça ne change rien. C'est juste que le processeur va changer pour moi. Quand je vais faire un accès à R14, en suivant le mode, il va prendre ce R14-là ou l'autre. Et du coup, comment ça se passe pour les call conventions ? Si tu veux foutre les arguments sur un registre, enfin, dans des registres, comment ça se passe ? Vu que tu dis que les registres changent ? Alors, en fait, qu'il soit à savoir sur ce qui m'a assez surpris. Alors, le call convention, je la connais pas. Sur ARM, de toute façon, ça change en fonction de différentes choses. Mais une chose qui m'a surpris, c'est que SWI, déjà, je vais revenir sur la slide, ça prend une valeur immédiate et on pourrait se dire que ça pourrait être, je ne sais pas, le numéro du Cisco, quelque chose comme ça, ou ça pourrait servir, enfin, d'ailleurs, une utilisation, en fait. Et non, dans la doc, ils précisent que, voilà, c'est un nombre et c'est cadeau, vous en faites ce que vous voulez. Et quand on désassemble des binaires, on se rend compte qu'en fait, cette valeur-là, elle ne peut tout utiliser, c'est toujours la même, peu importe. Et donc, en fait, ça se passe assez classiquement, c'est-à-dire que les... Alors, je ne sais plus exactement comment ça se passe sur Linux, mais je pense que, soit ils utilisent des registres, je pense qu'ils utilisent R0, R1, R2, R3, R4, et dans ce cas-là, les registres sont partagés, ça ne pose pas de problème. C'est juste pour savoir, toutes les instructions, elles sont conditionnelles, c'est ça ? Est-ce qu'il y a un moyen de désactiver, enfin, de sauter les conditions ou pas ? Parce que c'est... Enfin, pour optimiser un peu le code. Ou ils n'ont pas... Enfin, un flag qui se... pas dans le jeu d'instructions armes classiques. Dans le submod, il me semble qu'il y a un moyen, Par contre, dans le... Tu peux préciser... Enfin, tu peux faire en sorte que ta condition soit toujours vraie. Ok. Et tu peux pas juste désactiver le fait de checker si la condition est vraie ou pas. Ouais, du coup, ça se passe comment pour les interruptions ? Puisque t'as dit que l'immédiat n'était pas du tout utilisé, donc c'est une adresse prédéfinie à laquelle il saute à chaque fois dès qu'on fait un appel à l'interruption ? Tu veux dire, les interruptions pour un type syscall ou ceux qui déclenchent pour un syscall ? Je pense que, ouais, en fait, j'ai pas étudié dans le détail ce truc-là, mais je pense que, oui, de toute façon, il va se mettre exactement toujours à la même adresse, en fait. Et du coup, comment il fait la différence entre une instruction, enfin, entre une interruption de type syscall ou une interruption hardware, genre tac lock ou whatever ? Bah, c'est juste que t'as un vecteur d'exception et il saute pas au même endroit. De toute façon, SWI, quand tu le déclenches, c'est forcément une interruption de userland. pas de userland ou du canalland, mais peu importe, mais c'est une interruption que tu déclenches. Je n'ai pas eu le problème, en fait, parce que t'as ton vecteur. Bon, merci.